J'ai un ouvrage de notre creuse bibliothèque Astrochica qui date de 1971 d'un monsieur qui s'appelle Albert Hena et qui s'appelait « 20 jours à Moscou et à Leningrad où le badaud critique ». Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que ce monsieur m'a rencontré en 1969, au mois d'août 1969, à l'époque où je revenais d'Israël justement et je m'étais organisé un voyage en Russie. C'est-à-dire prémonitoire puisque la Russie allait jouer un rôle important dans ma vie avec notamment l'encontre avec cette femme ukrainienne Larissa que j'ai fini par épouser bien après, puis divorcer d'ailleurs en 1993. Et ceux qui sont amusés pourront voir que ce monsieur Hénard, c'était un voyage organisé, n'est-ce pas, par les amitiés franco-russes, je ne sais pas quoi. Monsieur Hénard parle longuement de moi en tant que jeune astrologue qui faisait de l'astrologie depuis même pas deux ans. Et alors donc, ça montre bien comment je me comportais dans cette période de 1967-69, que j'ai largement passé d'ailleurs en Israël, où j'étais effectivement l'astrologue de service, à telle enseigne d'ailleurs que j'ai publié mon premier article d'astrologie en 1969 dans une revue israélienne. Portrait d'Homo astrologicus. Un journal d'étudiants de l'université hébraïque de Jérusalem. Et donc là, je venais vraiment, j'étais vraiment très novice dans ce domaine, mais j'avais fait une série, apparemment seulement le premier volume est paru, je ne me souviens plus très bien. En tout cas, Portrait de l'Homo astrologicus était assez bien trouvé. Donc pour vous dire que dans les années 67-69, c'était presque à cette période-là que j'ai été le plus astrologue, au sens traditionnel du terme. Et encore, j'étais déjà assez militant pour l'astrologie. Alors je ne sais pas, il m'a fait une longue dédicace, qu'on peut trouver à l'Astrologica. Mais, je sais que, par exemple, page 90, mais il parle de moi comme ça. De toute façon, j'étais allemand, j'avais comme identité l'astrologue, finalement, moi-même en Israël, j'étais l'astrologue. Il faut faire la part du besoin incessant de paradoxes qui éprouvent quelque peu notre astrologue pour se sentir en bonne forme agressif. Bon, c'est pas très. D'ailleurs, j'ai des photos qu'on peut trouver, d'ailleurs, dans l'album « Photos des astrologues » ou ailleurs, en tout cas, à la bibliothèque, des photos où je pratique l'astrologie à cette époque-là. On me voit avec des éphémérides allemandes sur les genoux, en train d'interpréter ma façon. J'aurais d'ailleurs eu une autre période israélienne en astrologie, en 1976, où j'ai passé beaucoup de temps avec notamment les Russes, justement, les amis Russes que j'ai rencontrés en Israël, autour de mes travaux à l'époque, qui valait ce qui valait, sur l'astrologie, sur la typologie astrologique. Voilà, donc, la Russie a joué certainement un rôle important dans ma vie, et j'ai eu partie de ces prémonitions assez compliquées, assez étranges, qui font qu'on est attiré par certaines choses, et on ne se rend pas compte de ce que ça représente dans notre destinée, en quelque sorte.